salut à tous et bienvenue sur ma chaîne hier le nouveau pi 3 est sorti pour ceux qui l'ont déjà et qui ne savent pas l'utiliser je vais vous expliquer la marche à suivre alors tout d'abord pour bien faire il va vous falloir le nouveau raspberry pi qui est pratiquement identique à l'ancien modèle esthétiquement on voit pas trop la différence un petit peu de customisation et des améliorations minimes en attendant le pickup moi personnellement dessus je vais y rajouter des dissipateurs en céramique qui ont un pouvoir largement supérieur aux dissipateurs classiques en fait qui sont des dissipateurs traditionnels comme ça ceux qui sont en céramique sont largement supérieurs ils coûtent un petit peu plus cher mais les rendus sont super dessus du coup pour votre pi 3 il va vous falloir une image mais vous allez me dire il n'y a pas d'image et bien si les précurseurs les premiers les first number one tout ce que vous voulez rétropie en toute la vidéo vous allez trouver le lien de cette image que vous allez pouvoir installer comme votre raspberry pi 3 traditionnel donc comme vous le voyez nous sommes sur une base de rétropie 4.3.15 avec la dernière mise à jour de rasbian donc pour installer votre image tout d'abord pensez à formater avec sd formateur avec l'option format size ajustement et à copier votre image via win32 ou etcher donc pour utiliser correctement cette image nous allons aller dans rétropie menu raspy config ici vous allez avoir besoin de votre clavier car on va activer deux options nécessaires au bon fonctionnement du pi à savoir la connexion ssh pour la mise en réseau de celui ci et le deuxième l'activation du wifi car de base le wifi est ou en version us ou en donc nous allons changer la localisation pour la france donc tout d'abord option secs connexion ssh et option 4 la localisation nous recherchons la france car nous sommes en france maintenant on va se retrouver sur le pique alors ce nouveau pli 3 que dire déjà j'ai overclocker à 1475 ghz j'ai pas vu la différence sur ecall box j'étais à 1375 et franchement sur quelques jeux peut-être qu'il ya une petite amélioration mais pas grand chose pour l'instant certains ont overclocker à 1575 et je pense qu'on doit pouvoir aller plus avec ce nouveau pi 3 mais ne vous attendez pas à avoir une émulation parfaite de la psp ou de la dreamcast même sur x u4 on n'arrive pas à la perfection encore alors qu'on est largement au dessus des caractéristiques de ce nouveau pi 3 on va faire un test celui de base le destruction derby comme vous en apercevez c'est injouable encore ce jeu est une catastrophe que ce soit sur pi 3 ou sur x u4 même donc on pourrait faire des tests sur d'autres jeux mais les jeux très très gourmands pour l'instant à 1475 vous allez avoir ça petit test vite fait de mario kart donc au niveau du son j'ai l'impression qu'il ya du mieux quand même c'était déjà le cas sous rétropie après pas trop la différence de l'opération de l'opération un petit détonnant us et donc j'ai l'impression que ça rame un peu moins que sur l'ancien pi 3 mais bon on n'est pas encore sur de l'émulation à la perfection sur la dreamcast le x u4 reste encore maître sur ce détonnant us et c'est mieux mais on s'en rapproche donc un petit rachet en clang sur psp on voit que ça rame toujours autant on va pouvoir optimiser un peu via le menu mais vous aurez vraiment pas quelque chose de fluide donc c'est fini pour les tests des jeux et on va regarder la température du pi 3 voir ce que cela donne rachet en clang tourne toujours donc je suis bien à 1475 ghz pour une température de 58 degrés à savoir que pour l'instant je n'ai pas mis encore mes dissipateurs et je n'ai pas de système de ventilation pour refroidir le pi pour conclure ce pi 3 ne chauffe vraiment plus c'est vraiment une réelle innovation ceux qui ne l'ont pas acheté le pour ceux qui ont déjà un pi 3 je pense que c'est pas nécessaire de l'acheter enfin pour l'instant je pense qu'il va y avoir pas mal de choses faites dessus peut-être des overclock au delà de 1575 enfin j'espère sur ce je vous laisse j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à commenter à partager et bien sûr à vous abonner si vous avez des questions supplémentaires n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe rétro vers le futur à bientôt et bon jeu